bonjour à tous nous venons de commencer avec microsoft web donc dans ce tutoriel je vais essayer de vous expliquer comment ouvrir microsoft web et comment fermer microsoft web et comment enregistrer un document ce vidéo c'est encore une vidéo de présentation et du coup je vais continuer la formation complète sur microsoft web avec d'autres tutoriels en fait il y a longtemps que je n'ai pas fait des tutos mais récemment j'avais posté un tuto pour la présentation de mes chaînes visées plus haut et dans la présentation je vous ai promis que je vais faire une présentation complète je vais faire une formation complète sur l'informatique bureautique ça veut dire que je vais commencer par web et excel mais aussi et nous allons venir avec powerpoint ok commençons avec web dans ce tutoriel comme je l'ai dit au début de l'introduction je ne veux que vous montrez c'est moi je vais vous présenter c'est moi je vais vous montrer comment l'ouvrir et fermer et aussi comment enregistrer un document donc je vais vous montrer aussi comment créer un document ok allons-y et vous allez dans la barre de recherche là bas et dans le menu j'ai Windows là pour ceux qui utilisent une dose vous écrivez on fait la formation c'est rassuré 2013 et vous cliquez et vous cliquez des fois vous cliquez sur le web et le programme va s'ouvrir là je l'ai ouvert des fois voilà alors pour créer un document dans Microsoft web c'est tellement facile donc il faut seulement après avoir cliquer deux ou deux fois il faut vous allez cliquer seulement ces documents via aussi et je vous présentez que si vous voulez travailler avec web d'aspect 2010 vous n'avez qu'à cliquer là et vous allez voir l'interprète changer en web 2010 si vous voulez en 2003 c'est la même chose aussi ici il ya les cv ce sont les exemplaires donc vous cliquez dessus vous modifiez vous écrivez tout ce que vous voulez ce sont des choses déjà fait déjà un bien une partie ici il ya des beaucoup d'exemplaires par exemple des lettres de poids beaucoup de choses sont déjà là donc il ne vous va vous falloir que cliquer dessus et commencer votre rédaction modifier ou quoi alors pour l'objectif de ce titre c'était de créer un document et de l'enregistrer et puis quitter web donc nous y allons pour créer un document vous cliquez simplement sur document via je vous écoutez une fois ça suffit et vous écrivez quelque chose mais en fait je n'ai pas le temps d'écrire beaucoup de choses mais un texte que je vais copier là que je vais copier et coller dans notre nouveau document et notre objectif c'est d'enregistrer ces textes c'est ce que vous pouvez saisir bien sûr c'est que c'est que vous pouvez saisir sur les claviers par exemple en disant je suis bon en ayant déjà donc ça c'est un petit exemple un petit exemple et là pour enregistrer vous venez dans le fichier vous regardez enregistrer sous vous cliquez sur parcourir et là vous cherchez l'emplacement de votre document donc pour moi je mets ça d'abord sur le desktop le document s'appelle sans mais je laisse comme ça et vous cliquez sur enregistrer donc là c'est sur le desktop et le document s'appelle sans nous allons vérifier si le document est vraiment enregistré là bas alors allons-y je vérifie aussi un document qui s'appelle sans ici sur le desktop voilà notre document est enregistré là bas ça s'appelle sans ok et nous nous allons nous terminer en revêtons tout comment qu'on a quitté mais non mais qu'on s'en est là pas avant je sais bon il peut t'y arriver à ce qu'il est en train de travailler et vous voulez encore crier une autre dossier donc continuer à travailler à pas donc de cela vous allez aussi cliquer sur fichier vous cliquez sur nouveau et donc on cliquez sur document et là on pourrait créer d'autres choses tatatata et vous allez encore dans fichier vous cliquez sur enregistrer sous ou pas que c'est parcouru et vous cherchez l'emplacement décision de ce qui est top vous pouvez créer un petit dossier là vous allez mettre votre document et vous cliquez sur enregistrer et vous allez voir qu'ils sont aussi enregistrés donc au lieu d'équiter encore de l'avenir donc c'est mieux de faire c'est là et pour quitter mais là vous allez d'un fichier vous cliquez sur fermé et vous avez vu que les documents là j'ai fermé donc et là aussi l'ont nous avions commencé et santé sans vous cliquez là aussi que quelques sujets sur fichiers pour s'y fermer mais qu'à s'est fermé et la web du décès ferme alors merci de m'avoir suivi et je vous invite sans sûrement et à cliquer sur un petit like ou bien si vous avez une question vous pouvez commenter et ça me fera beaucoup plaisir de poser une question sur quels sont des tutos genre vous voulez que je vous fasse un propos avec votre ordinateur si vous avez des problèmes si vous ne savez pas quelque chose vous pouvez toujours me demander et nous allons vous entraîner et si vous avez une question par rapport à ce tuto c'est mieux aussi de la demander dans le commentaire et aussi je vous souhaite une bonne journée et bonne soirée pour ceux qui vont dormir vraiment je ne sais pas quelle heure que vous allez regarder ce tuto mais je suis tellement ravi alors à plus